Consommation expérientielle Consommation expérientielle Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que bien sûr vous avez un produit, bien sûr vous avez un service Mais là je voudrais que vous m'offriez plus que le produit et le service Je voudrais que vous m'offriez une expérience C'est qu'aujourd'hui le numérique c'est quoi ? Ben c'est l'émotionnel Alors l'entreprise, quelle qu'elle soit, j'insiste ça Quelle qu'elle soit, B2B ou B2C Je vais revenir d'ailleurs sur ces notions là Si elle n'a pas développé une dynamique émotionnelle dans sa relation Ben c'est juste une entreprise Mais c'est pas quelqu'un avec qui j'ai envie de rentrer nécessairement en relation La conclusion, elle appartient à un client que nous avons eu à Montréal à l'époque Où Chérin était là avec nous aussi Monsieur Laffly, il a écrit cette phrase Cette phrase a plus de 10 ans maintenant The consumer is not the marketer C'est votre client aujourd'hui qui est votre marketer Ma pensée définitivement, c'est qu'ils nous l'apprennent avec Patrick Baudoin Et qu'ils nous l'apprennent dans le workshop là avec même les autres participants C'est qu'ils nous l'apprennent C'est qu'ils nous envisent plus précis Ça veut dire que chaque réseau social peut dans le même... C'est le même message, mais pas dans la même façon Par exemple, il y a un réseau social qui peut être plus émotionnel Dans l'autre côté, il peut être plus rationnel Il peut nous expliquer quelle qualité de bijou nous peut faire Dans l'autre côté, il peut dire qu'il y a un bijou qui qualité de l'émotion et qui va provoquer Mais vous pensez qu'il travaille, qu'il nous fait dans l'atelier et tout ça De toute façon, totalement relié à l'humain et totalement relié à l'émotion Le workshop qu'on vient de vivre aujourd'hui est une lumière Qui a apporté, je pense, aux détenteurs de marques Et qui ont pour vocation de mettre en avant leurs produits Dans le sens où... Il est hyper important de pouvoir se démarquer de la concurrence Donc aujourd'hui, on nous a offert des outils justement pour nous permettre de mieux réfléchir À une certaine verticalité pour mettre en avant des marques ou des produits Mais tout en ayant toute une réflexion derrière qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir Quand on a justement le nez dans notre travail au quotidien Le Médien de Mauri, c'est une évidence parce que c'est une mouvance mondiale Qui est de valoriser des marques ou des produits créés par des individus dans la localité Donc, Maurice, aujourd'hui, en est conscient Donc, d'où le label qui est de plus en plus répandu sur différents types de produits Nous, on encourage l'entrepreneuriat mauricien Et on encourage notre clientèle, comme nos propres clients aussi A consommer local, avec du savoir-faire mauricien, des produits mauriciens Alors, la journée d'aujourd'hui était traitée du sujet de storytelling Ou comment apporter du sens à une marque A la façon dont on communique sur une marque Aujourd'hui, il ne suffit plus de dire que notre produit est bon Que notre produit est le meilleur Mais il faut avoir une pertinence tout au long de la communication Et pouvoir accrocher le consommateur, le public mauricien En utilisant des sujets de la vie de tous les jours Des sujets de préoccupation de la vie de tous les jours Comme les produits régales répondent à un besoin Qui est le manque de temps dans la cuisine Parce que les produits régales sont déjà pré-cuits Donc, permettent de gagner du temps D'ailleurs, le slogan, c'est « c'est facile, c'est régal » Un bilan positif Je m'appuie finalement sur ce qu'on a pu observer Dans la participation des entreprises Sur l'aspect réconfortant finalement Qu'ils peuvent avoir par rapport aux pratiques qu'ils ont aujourd'hui Et comment est-ce qu'ils peuvent capitaliser sur ce qu'ils font déjà Et non pas nécessairement changer toute leur communication Toute leur mobilisation de salariés Et puis le travail qu'ils font sur leur marque Donc, le but de l'exercice est qu'il y ait eu un exemple finalement D'une entreprise qui soit traitée par d'autres entreprises autour de la table Voir des concurrents En plus d'apporter une expertise pour chaque marque C'est aussi finalement pour le Made in Maurice De muscler sa partie travail collectif C'est-à-dire qu'on ne peut pas se considérer nous, marque Made in Maurice Comme seul détenteur finalement de toute la connaissance Sur ce que doit faire et où doit aller la marque Made in Maurice Elle ira certainement plus loin si les marques qui la composent Les adhérents contribuent finalement à son évolution Et c'est ce genre d'exercice qui permet de le faire effectivement C'est vraiment un dialogue finalement de marque à marque Et on le sent maintenant au bout de trois ateliers Parce qu'on a des entreprises et des intervenants qui reviennent Médine Maurice pense poursuivre sur la lignée des conférences ? Oui, de l'atelier 1 au 3, on a pu voir un certain nombre d'entreprises qui reviennent Et qui envoient toujours des représentants de leur société De tous niveaux, voire plusieurs de chaque entreprise Parce qu'on l'a vendu de cette manière, on est content de le voir Que c'est un lieu finalement aussi pour les entreprises dans chaque Pour les équipes plutôt dans chaque entreprise adhérente De se retrouver, de se sortir de son cadre quotidien Et de se re-questionner pour l'amélioration de leur pratique De leur marque, de leur business Des rendez-vous, des dates déjà identifiées pour 2019 ? Pas encore, parce qu'effectivement on a une année bien chargée déjà en activité Mais on est effectivement en préparation cette année Enfin à ce moment de l'année On est déjà en préparation effectivement des mois à venir et de l'année prochaine En programmation Donc là en tout cas pour le Médine Maurice Il va y avoir un certain nombre d'activités sur le terrain Qui vont démarrer à 30 et 2 juillet Il va y avoir aussi une réflexion sur les futurs messages Et les futures campagnes de communication Sur la base d'études qui sont en cours D'enquête qui sont en cours auprès du grand public Les consommateurs Et voilà, on va pouvoir annoncer sûrement un certain nombre d'activités Dont un nouveau cycle de conférences ateliers Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada